... ... Ça fonctionne ? Sur l'échelle de 1 à 10 ? Apparemment... Ah, 10 ! D'accord, parce que... Ah, OK. OK, c'est bien. C'est un peu... Je pense que c'est un peu... OK. Merci encore, Yvan, pour l'introduction. Ah, Yvan, OK. Excellent. Et pour ses chants, et... Waouh ! Christ est le centre. Il est glorifié. Parce qu'il est élevé au milieu de son peuple. Nous lui laissons le soin de faire une œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Et... On sait... On sait qu'il y a toujours une stratégie pour... spirituelle, pour nous enlever notre capacité de recevoir ce que Dieu veut nous dire. Le diable utilise des détails, des détails matérialisés, des détails spirituels, il utilise plein de choses. C'est pas comme d'habitude, c'est pas comme ceci, ou c'est comme ceci, ou c'est comme cela. Mais, au-delà de tout ce qui pourrait interférer, l'important, c'est notre attitude de cœur, je veux dire, Seigneur, je ne veux que rien... En tout cas, je ne veux rien permettre, ce matin, qu'il puisse m'empêcher d'entendre ce que tu as à dire. Ça, c'est la clé. D'accord ? Donc, il y aura peut-être des problèmes de son, il y aura des problèmes techniques, il y aura des problèmes... Des gens rentrent, des gens sortent, des choses vont tomber, des cheveux vont tomber aussi, demander aux gens du ménage, il y a des troubles, hein ? Et après, on les répertorie, on sait à qui ils sont. Et regardez sur le bon coin, on les vend après. Ah, OK. Mais, voilà, il y a plein de choses qui font qu'on peut passer à côté ou on peut, pour le dire autrement, voler ce que Dieu veut nous dire. Donc, ce matin, nous, on ne se laisse pas voler. L'attentif. C'est comme si tu vas dans un endroit, on te dit, fais gaffe. Tu sais, des fois, vous avez des annonces, dans le métro ou dans le tram, attention, il y a des pickpockets. Attention, il y a un fourchou qui vole. Ce matin. On le reconnaît. Fais attention. OK. Merci, notre Dieu, pour ta présence. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur, qui veut s'imposer, qui veut régner au milieu de nous. Parce qu'on sait que c'est sous ton autorité, Seigneur, sous ta bonne main, que tu peux agir au-delà de ce que nos pensées peuvent nous dicter ou nous amener à considérer. Tu es bien au-delà de ce que nous pensons. Et merci, notre Dieu, parce que tu es... Ta fidélité fait tomber tous les obstacles. Ta fidélité fait tomber tous les obstacles. Pas la nôtre, pas nos œuvres, pas nos capacités, pas nos mérites. C'est ta fidélité, Seigneur. Et nous te... Par la foi, déjà, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Qui s'élève à... Dans les nuées, tu dis, c'est-à-dire que ta fidélité s'élève à l'endroit où seul toi, tu peux te révéler, intervenir et agir. Merci, parce que nous ne pouvons pas atteindre l'endroit où ta fidélité peut s'élever. Merci, Seigneur, quel repos. Parce que nous ne pouvons pas changer ce que tu as décidé dans ta nature, dans ton amour, dans ta miséricorde, à ta bonté, révélée par ta fidélité. Merci, notre Dieu. Amen. OK, nous continuons encore sur le chapitre 41 de Genèse. Et nous avions vu, peut-être que je ne l'ai pas dit comme ça la semaine dernière, mais pour la faire courte, nous avions vu que, à cause de son humilité, dans le sens que, sans cesse, Joseph, dans tout ce que Dieu permettait, qu'il vive et rencontre dans son expérience, chaque fois, dans l'humilité, c'est de ne pas avoir de hautes pensées de soi-même ni de trop basses pensées de soi-même. Parce que, quand on a de trop hautes pensées de soi-même, on est toujours dans la comparaison, on est toujours sur un terrain de justice propre. Et c'est souvent là qu'on se plaint, c'est souvent sur ce terrain-là qu'on, comme je viens de le dire, qu'on se compare. et qu'on se compare même vis-à-vis de Dieu. Est-ce que Dieu aimerait lui ou elle plus que moi ? Pourquoi Dieu permet ça dans ma vie ? Pourquoi Dieu ne permet pas dans sa vie ? Et on commence à se poser des questions qui sont toxiques pour notre âme et il n'y aura pas de provision pour ce genre de questionnement. Parce que Dieu nous amène, Dieu ne veut pas répondre à ces questions-là, il veut nous amener sur un terrain différent où il n'y a pas ce genre de questions. Vous savez ? Donc, dans Genèse 3, on peut voir que le diable, pour créer une disposition de cœur pour la désobéissance, il propose des questionnements. Et à travers ces questionnements, il te déplace dans ton âme. Et il t'amène sur son terrain à lui. Et quand tu es placé sur son terrain à lui, il va influencer tes dispositions et ton regard, même vis-à-vis de Dieu. Donc, c'est important. Non, on tient ferme dans l'Écriture. Dès qu'il parle de guerre spirituelle, dans l'Épître aux Éphésiens, dans tout le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament, chaque fois, il dit, tu tiens, ferme. Reste dans la position où Dieu t'a placé. Reste dans la position où Dieu t'a placé, comme on vient de l'entendre à travers la prédication d'Yvan. On reste là. On reste dans l'amour de Dieu. On reste dans l'œuvre accomplie. On reste dans la fidélité de Dieu. On est concentré sur qui Dieu est. Pas sur moi. Pas sur les autres. D'accord ? Donc, dans cette humilité, il n'avait pas de haute pensée de lui-même, ni de trop basse pensée de lui-même, qui nourrit la pitié de soi, qui nourrit l'autodestruction, qui nourrit le fatalisme, qui nourrit le découragement malsain. On va de découragement en découragement. Et quand on va de découragement en découragement, ça nous amène, là aussi, dans la dépression. Parce qu'en fait, je suis le centre. Et quand je suis le centre, je vais attirer toute chose à moi. Mais ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est que tout soit attiré à Christ. D'accord ? Donc, pas de haute pensée de lui-même, ni de trop basse pensée de lui-même. Pauvre moi. On ne me considère pas à ma valeur. Ou je ne veux pas faire ceci, parce que je ne voudrais pas que... Non. Il avait sans cesse... C'est ça, la piété. C'est toujours se repositionner vis-à-vis de notre relation avec Dieu. La piété, c'est toujours réguler sa relation avec Dieu. Et il faut toujours le faire, parce que la vie est une succession de situations et de changements. Extérieures, mais intérieures aussi. Émotionnellement, et puis dans nos pensées. Donc, la piété, toujours, je régule. Je me régule avec la pensée de Dieu. Et on voit que Joseph était toujours là-dedans. Du coup, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va reconnaître dans sa vie, c'était un homme qui était, à cause de cette humilité, il n'était pas parasité dans ses pensées. Il n'était pas parasité dans ses émotions. Donc, du coup, il pouvait voir clair. Il pouvait comprendre ce que Dieu pouvait lui dire. Il pouvait pleinement, dans le repos, agir dans ses dons. Encore une fois, on n'a pas tous l'appel de Joseph, évidemment, il n'y avait qu'un Joseph. On n'a pas tous les mêmes dons dans le corps de Christ. Mais très souvent, ce qui fait que nous ne puissions pas nous édifier, nous construire les uns les autres et amener l'unité, il y a des choses qui parasitent notre esprit, nos cœurs, nos pensées, nos émotions, notre façon de voir les choses. Et du coup, on ne voit pas clair. Il y a des choses qui nous empêchent d'exprimer la vie de Dieu, d'exprimer les dons de Dieu, d'exprimer la sagesse de Dieu dans ce qu'il veut faire, accomplir et dire à l'instant T. On voit que Joseph, ce n'était pas son cas. Pourquoi ? L'humilité. Toujours en train de réguler sa relation avec Dieu par la piété. C'est pour ça que la piété est une source de grands gains. Parce qu'il n'y a pas plus grands gains que la paix. Il n'y a pas plus grands gains que le repos. Il n'y a pas plus grands gains que de voir la volonté de Dieu, de la reconnaître et de la vivre. C'est vrai ou pas ? Il n'y a pas mieux que ça. Et peu importe ce qu'elle peut amener dans notre expérience, cette volonté. Dans l'occurrence, on peut voir que, on l'a dit la semaine dernière, il est passé du rejet, du mépris, de la haine même, parce que ses frères voulaient même le tuer. Après, il est passé à l'esclavage. Mais lui, il était toujours en train de réguler sa vie avec Dieu. Et il n'interprétait pas Dieu parce qu'il vivait. mais il interprétait ce qu'il vivait parce qu'il connaissait de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Et du coup, il pouvait vivre librement même au milieu des entraves. Quand il était esclave, quand il était en prison, il y avait des entraves, il était limité, il était... Voilà. Mais on peut voir que Joseph s'attachait à Dieu et du coup, il était toujours serviteur là où il était. Toujours serviteur là où il était. Et parce qu'il servait, c'est-à-dire parce qu'il donnait sa vie, parce qu'il choisissait de perdre, en fait, c'est là où il gagnait tout le temps. Dieu le faisait gagner tout le temps. Dieu le faisait gagner en liberté, Dieu le faisait gagner en joie, Dieu le faisait gagner en perspective, Dieu le faisait gagner en espérance. C'était extraordinaire la vie de Joseph. On sait que Joseph est un type de Christ. Donc, celui qui vit ce que je viens de dire, celui qui a vécu cette réalité-là parfaitement, c'est Jésus-Christ. Et gloire à Dieu, par le Saint-Esprit, on a reçu le Christ en nous. Et il demande qu'à s'exprimer. Et on va en parler ce matin. Donc, il n'y a pas de fatalisme dans le christianisme. Dans le sens que, même s'il peut y avoir des choses qui m'ont parasité parce que je n'ai pas pensé de la bonne façon, parce que j'ai entretenu des émotions, des blessures, de la justice propre, même s'il y a tout ça, il n'y a pas de fatalité. Ça veut dire que ce n'est pas le point final en vérité. Mais Dieu, dans sa grâce, c'est pour ça que je parle de la fidélité de Dieu, sans cesse nous éclaire. Sans cesse, il nous montre. Sans cesse, il nous dit, voilà, il y a peut-être des fruits ou il y a peut-être un état, il y a peut-être des choses dans ta vie qui ne sont pas ce que je voudrais. En un instant, Dieu peut racheter, Dieu peut m'amener dans d'autres conditions intérieures. Alors peut-être que les conditions extérieures que j'ai construites parce qu'il y avait ces paraisies dans mon âme, parce qu'il y avait ces... vont prendre du temps, eux, à changer. Mais moi, intérieurement, en un instant, Dieu peut avoir la place qui lui est due. Et ça change tout. Ça change tout. en un instant. Mais en un instant aussi, on peut passer d'une bonne disposition à une mauvaise disposition. Comme Pierre, vous connaissez bien ce passage, Pierre qui dit à Jésus, Jésus pose une question et Pierre, il a la bonne réponse. Mais pourquoi il a la bonne réponse ? Parce qu'il n'est pas conscient de lui, il est conscient de Dieu. Il dit, mais en fait, Jésus dit, mais qui suis-je en fait ? Qui dites-vous que je suis ? Il dit, mais tu es le fils de Dieu, le Messie. Et Jésus lui dit, Pierre, ce que tu viens de dire, ça ne vient pas des hommes, ça vient du Père. C'est Dieu qui te l'a révélé. Et là, d'un coup, Pierre, il se regarde à lui-même et dit, vous avez vu comme je suis fort ? J'ai eu la bonne réponse. Puis Jésus parle, etc. Et puis Jésus parle de la croix qui doit être rejetée, qui doit mourir, etc. Et là, Pierre dit, mais attends, là, ils ont reconnu qui j'étais. Et là, il reprend Jésus et dit, Jésus, tu n'iras pas à la croix parce que je suis là. Tu n'en fais pas, je suis là. Et Jésus, il lui dit quoi ? Arrière de moi, Satan, car les pensées sont des hommes et non pas de Dieu. Waouh ! Là, le sourcil est tombé, là, de Pierre. Plac ! Là, c'est du chalumoule. Donc, on peut voir que d'être avec Jésus, ça devait être extraordinaire, mais tu devais serrer un peu le derrière, quoi. Enfin, c'est une image, parce que moi, c'est mon côté poétique qui ressort. Mais en tout cas, vous avez compris l'idée. c'est extraordinaire de voir combien on peut passer d'un état à un autre, d'une disposition à une autre. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin, et on va le voir ce matin, de certaines choses, de certaines compréhensions sur la vie chrétienne. Moi, il y a quelque chose qu'on va voir ce matin, enfin, qu'on va essayer de voir ce matin. C'est l'importance de la dépendance, parce que l'humilité fait reconnaître à notre être entier, à notre âme, qu'on a besoin de Dieu. Ça paraît simple, mais c'est énorme, en vérité. De reconnaître notre dépendance vis-à-vis de Dieu, ça change tout. Ça change tout. Parce que, c'est pour ça que je dis que ça amène du repos, parce que quand tu reconnais que tu dépends de Dieu, peu importe les domaines, les domaines où tu es bon, les domaines où tu sais faire, les domaines où tu ne sais pas faire, les domaines où tu as peur d'échouer. En fait, dans chaque domaine, chaque fois que tu fais un pas, ou avant de faire un pas, plutôt, je dis, Seigneur, tu sais que j'ai besoin de toi. Je sais que je suis capable d'assurer dans ce domaine-là, mais je peux assurer, mais ça me laisse un goût amer parce que je n'ai pas rencontré ta vie. Seigneur, je sais que je n'ai ce pas à faire, mais j'ai besoin de toi, Seigneur, je veux te rencontrer. Dis-moi, montre-moi, fais ce que tu as à faire dans mon cœur. La dépendance, c'est essentiel, essentiel, mais c'est reposant parce que ça nous amène, le premier fruit qui révèle notre attitude de dépendance, c'est l'attente. La dépendance, lorsqu'il y a une dépendance vis-à-vis de Dieu, lorsqu'on reconnaît notre besoin, notre dépendance vis-à-vis de Dieu, ça crée toujours une attente. Et entre parenthèses, l'attente se révèle, je ne parle pas d'une attente pour faire du... Non, je parle d'une attente dans le cœur. L'attente amène toujours une attitude de... Oui, une forme de la concentration. D'accord ? Ça amène toujours la concentration. C'est le deuxième point. Premier point, dépendance. Deuxième point, concentration. Quand il y a une attente, je suis concentré. Ça veut dire que, Seigneur, je ne veux... Tu sais, c'est comme les gens qui vont voir le Tour de France, mais tu sais que ton cycliste préfère qui va passer, ça va vite, selon... Surtout si c'est en descente. Tu es à un endroit, tu dis, il arrive, il arrive, il a dit, il faut être concentré, là, c'est pas le moment de se dire, je vais aller faire pipi. Ou de dire, tiens, Germaine, va chercher un sandwich. Non, là, ils arrivent, quoi. Tu es concentré, tu dis, ah, il est là, mais tu as dit, il est déjà parti. Bon, on a fait six heures de route, on a dépensé plein d'argent, et bon. Mais il faut être concentré. Et c'est pareil, il y a Dieu qui veut dire des choses, il y a Dieu qui veut communiquer sa pensée, et il faut être concentré. Mais la concentration, je ne peux pas l'inventer. Elle est le résultat d'une attente. Et l'attente reflète ma dépendance vis-à-vis de Dieu. Et c'est ce qui amène d'ailleurs l'onction. L'onction vient évidemment du prédicateur, de l'enseignant, qui lui, dans le lieu secret, dans sa vie privée, il cherche Dieu, il étudie, il scrute les Écritures, il creuse, il creuse, alors qu'il creuse dans les Écritures, il se laisse creuser par Dieu aussi. Il se laisse façonner par Dieu. Donc ça, c'est une grande partie de ce qui va amener à l'onction. Mais aussi, ce qui amène à l'onction, c'est l'attente dans le cœur des croyants. J'ai des besoins de toi, Seigneur. Donc en vérité, souvent tout ce que Dieu permet dans nos vies, tout ce que Dieu construit ou façons dans nos vies, c'est pour d'abord nous amener à la chose essentielle, dépendre de Dieu. Dépendre de Dieu. Dépendre, attente, concentration. Je prends mes notes, vous avez vu. Dépendance, concentration, répétition. Répétition, on va voir pourquoi. Donc, j'ai une dépendance, j'ai une attente, j'ai une concentration sur ce que Dieu dit, je capte ce que Dieu dit et je dois répéter dans mon âme et on va le voir avec l'avis de Joseph. On doit répéter dans notre âme intérieurement, extérieurement ce que Dieu a dit. et en finalité, intériorisation de ce que Dieu dit. Ça veut dire que ça convertit les domaines de mon âme. OK, vous êtes prêts ? C'était une introduction ? Non, mais c'était une grosse introduction quand même. OK, on va regarder la fin du chapitre 41. Verset 37. Cette parole, plus au Pharaon, il y a tous ses serviteurs. Donc, juste le contexte où vous vous souvenez, on fait sortir Joseph de prison, Pharaon lui dit, voilà, j'ai eu ce son, enfin, il en a eu deux en vérité, mais en fait, ce sont les mêmes. Enfin, différentes histoires, mais pour parler de la même chose. et Joseph, non simplement, il va expliquer le songe ou le rêve, c'est plutôt le rêve, mais en plus, et ça, c'est le point ce matin, mais en plus, il va donner une sagesse de comment appliquer ce qui a été révélé. Donc, il y a la révélation de Dieu, voilà ce que Dieu dit, comment, qu'est-ce que ça veut dire, ce que Dieu dit, et comment l'appliquer. Ce sont trois choses différentes. Et on voit que Joseph a les trois aspects et donc, verset 37, cette parole, plus au pharaon, il y a tous ses serviteurs. Wow, ce que tu dis là, c'est une sagesse. C'est exactement ce dont on a besoin. Et des fois, nous, en tant que croyants, on peut s'arrêter juste à la révélation. On découvre ce que Dieu dit et puis après, on peut passer au fait qu'on comprend ce que Dieu dit. Mais des fois, on s'arrête là, très souvent. Non, il doit y avoir une application. Et ce que j'aime, c'est que, n'oubliez pas, Joseph est un type de Christ. Ça veut dire que, que ce soit la révélation, la compréhension de l'Écriture, de savoir ce que Dieu dit, ce que Dieu me dit et comment l'appliquer dans ma vie, les trois domaines sont le résultat d'une dépendance. Pharaon, lui, c'est vrai, il a eu le rêve, mais il ne savait pas ce que ça voulait dire et il ne sait pas quelle solution, comment appliquer ce que Dieu vient de lui dire. On a besoin de notre Joseph dans nos vies. On a besoin de Christ. Il n'y a que Christ, il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous donner de sagesse dans la situation de la vie. Vous savez, des fois, je dis ça parce qu'on pense saisir les clés de la vie chrétienne parce qu'on a eu des expériences avec Dieu. Et c'est vrai, c'est important, des expériences avec Dieu. Mais des fois, on peut tomber, on peut en faire un dogme de notre expérience. Ça veut dire que, par exemple, certaines personnes vont se dire pour connaître la volonté de Dieu, il faut faire le premier pas. Chaque fois que tu fais le premier pas, Dieu va amener à une provision, Dieu va se révéler, etc. On pense que, parce qu'on a expérimenté ça, on se dit, voilà, on en fait un dogme. C'est comme ça que Dieu fonctionne toujours. Et puis, dans l'autre extrême, et souvent dans l'enseignement ou dans les messages que je peux entendre, des fois, je vois les deux. Donc, il y a des gens qui disent, il faut toujours faire le premier pas, toujours, toujours, et Dieu va faire. Et c'est vrai que peut-être à 70, 70 % du temps, ça se passe comme ça. Dieu nous dit quelque chose, il nous dit, fais le premier pas et le reste va venir. C'est vrai. Et puis, de l'autre côté, il peut y avoir des gens qui vont enseigner, prêcher, et c'est vrai aussi, où il faut s'attendre à Dieu d'abord. Je m'attends à Dieu, j'attends Dieu, j'attends que Dieu montre les choses, j'attends que Dieu fasse ce premier pas avant de faire un pas. Et 70, 80 %, ça va fonctionner. C'est comme ça que Dieu va faire. Mais, est-ce qu'il y en a un ou l'autre qui est plus vrai que l'autre ? Non. On appelle ça le discernement, on appelle ça la sagesse. Et des fois, pour le même sujet, dans mon expérience, pour le même sujet, Dieu va me dire, fais le premier pas, il y aura une provision, il y aura quelque chose qui va se passer, je vais te rencontrer, etc. Et pour la même situation, une semaine après, Dieu va me dire, non, non, attends-moi. Et on peut le voir, notamment dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y avait, David était chef de guerre, des fois, Dieu lui dit, vas-y, fais ça, fais le premier pas et puis on va voir. Puis des fois, Dieu dit, attends, attends, attends que je te montre le moment où tu dois agir. Donc, ça c'est le discernement, ça c'est la sagesse, mais tout ça, ça vient d'une dépendance. Vous avez bien compris, je pense, ce mot ce matin. Dépendance. Je dépends de Dieu. La dépendance amène quoi ? Une attente. Une attente. Pour le dire autrement, j'ai soif ou j'ai faim. C'est ça en fait. J'ai soif ou j'ai faim. Je viens au culte, j'ai soif et j'ai faim de Dieu. Montre-moi, Seigneur, parle-moi. Et du coup, ça met une disposition où je vais prier peut-être pour ceux qui vont chanter, pour ceux qui vont prêcher, pour les frères et sœurs. Dans l'attente, il y a vraiment beaucoup de choses que Dieu fait. Et l'attente amène après la concentration. La concentration. Oui, tu peux bouger, oui, il peut y avoir ça, il peut tomber un truc, une lumière peut s'éteindre, la pile peut tomber en panne. Mais moi, je suis concentré. Je suis là. Seigneur, je veux te saisir. C'est un peu, et souvent, c'était l'expression de foi que Jésus aimait beaucoup, pas tout le temps, mais souvent, cette femme qui vient dit, je suis concentré, il y a une foule, ma culture me dit que je n'ai pas le droit de faire ça, ma culture me met une pression, mon identité me met une pression, mon expérience me met une pression parce que je suis une femme, j'ai une maladie, je suis, et peut-être que ça signifie que Dieu me rejette, que je suis maudit, mais il y a quelque chose à moi qui me dit que lui là, ce Jésus dont tout le monde parle, si je le touche, ça va être différent. Et cette femme vient, il y a une foule, elle touche à peine le pain de la robe et elle est guérie. Et Jésus dit, hé, hé, quelqu'un m'a touché, quelqu'un m'a touché, il s'est passé quelque chose. Pourquoi ? Elle avait une dépendance, elle avait une concentration, elle était, tu sais, dans la sphère de la concentration, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat, on le voit, elle a des combats intérieurs. Il y a ma culture, ma ceci, et ceux-là, etc., comment ils vont penser. Mais à un moment donné, ce n'est pas ça qui dirige cette femme. ce qu'il dirige cette femme, c'est que je vais, il faut que je le touche, il faut que je le touche, il faut que je le saisisse. Et c'est ça, elle est concentrée, et la concentration est le résultat de la foi. Ça, c'est extraordinaire. Et donc, on peut voir que ça a plu au Pharaon et à tous ses serviteurs, et le Pharaon leur dit, pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu ? C'est entendu, la sagesse, le discernement, la compréhension. Le Pharaon dit à Joseph, dès lors que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Ah ! Besoin d'humilité là aussi quand tu es édifié comme ça. Mais il n'y a personne comme toi ! Il n'y a vraiment Père. N'oublie pas, c'est une image de Jésus, donc, heureusement. Mais on peut voir que, oui, il n'y a personne comme Jésus qui a la sagesse. Il n'y a personne qui est comme Jésus, comparable à Jésus, qui nous amène dans le discernement et de découvrir la volonté de Dieu. Mais en tout cas, il y a cette intelligence. C'est toi qui seras à la tête de ma maison et tout mon peuple dépendra de tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le pharaon dit à Joseph, vois, je te donne autorité sur tout le pays d'Égypte. Le pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Il revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au coubon. On voit, verset qu'en nous parle des trois expressions de l'autorité. L'anneau, à l'époque, c'était le moyen de signer un peu. C'était la marque de la signature de l'autorité, en fait. Donc, aucune ordonnance, aucune loi, aucune chose ne pouvait se faire dans le pays sans la signature du grand patron. Et le grand patron signait avec cet anneau. Vous imaginez, dans Farandon, cet anneau-là à Joseph. C'est-à-dire, maintenant, c'est toi qui as autorité pour donner une direction, pour donner une vision, pour donner des instructions. C'est incroyable. Et on peut voir que Pharaon, quelque part, il peut être, bien sûr, il peut représenter Dieu, comme je l'ai dit la dernière fois, mais il peut être aussi une image de notre être intérieur. Ce que tu disais, Yvan, tout à l'heure, Dieu ne nous a pas... La vie chrétienne, ou quand on reçoit la vie de Dieu, Dieu crucifie l'ego. C'est ce « je suis » là, il crucifie l'ego. Mais en même temps, il y a le « je » qui est différent de l'ego et qui, lui, avec la vie de Dieu, fait une nouvelle créature. Alors, c'est un mystère, c'est difficile, c'était le sujet de la thèse de Christophe, tu te souviens, Christophe ? Il a encore les séquelles du travail. Mais en tout cas, il y a ce mystère un peu. C'est quoi cette nouvelle créature ? C'est un parallèle même avec lorsqu'un homme et une femme se marient, ils deviennent une seule chair. C'est quoi cette nouvelle identité, en fait ? C'est quoi cette seule chair ? C'est mystérieux, ça se découvre. Mais c'est pareil avec Dieu. On reçoit la vie de Dieu et puis Dieu crucifie l'ego et donc il sépare ce qui est de l'âme et de l'esprit, Hébreu 4, 12, et il nous fait découvrir cette nouvelle identité en Christ. Tu vois ? On ne sera pas des clones au paradis, vous comprenez ? Même ici, Dieu n'a pas voulu des clones. D'accord ? Donc, on va être des... On va avoir chacun une identité spécifique, mais on sera tous à l'image de Christ. On va savoir qu'est-ce que ça va signifier réellement. On verra. Mais en tout cas, on pourrait dire que Pharaon, presque, c'est ce jeu-là chez nous. Dans le sens que... L'application, elle vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, c'est un peu ça. Pharaon, je lui donne l'autorité à Christ. Tout ce qui doit être fait dans ma vie, l'ordre dans ma vie, les priorités dans ma vie, la sagesse dans ma vie, je te le remets à toi. Pour le dire ton nom, je le remets à ta parole. Je me remets à ta parole. Je me soumets à ta parole. Je te donne l'anneau. Je te donne l'anneau. C'est toi qui sais. Et ça, c'est l'expression de la dépendance. OK ? Et en même temps, Pharaon reste Pharaon. Ça veut dire qu'il reste qui il est, dans le sens de ce jeu. Pas de l'ego, mais de ce jeu. Pour parler d'identité. Et donc, il lui donne l'anneau, il lui donne un habit. J'aime ça. Cet habit, ça me parle, évidemment, c'est une image de la justification. On a reçu un habit. Et là, c'est le lien. Ça représente aussi qu'il lui donne l'autorité sur les prêtres. Il est le chef des prêtres. Il est le chef de l'adoration. Là aussi, dans nos vies, notre âme s'attache à plein de dieux, à plein d'idoles. Pour le dire autrement, pour être heureux, on se dit, si je n'ai pas ça, je ne peux pas être heureux. Si je n'ai pas ceci, je ne peux pas être heureux. C'est ça, souvent, des idoles. C'est-à-dire, ce sont des éléments, des gens ou des choses qui m'amènent à la pensée que si je ne les ai pas, je ne peux pas être heureux. OK ? Et Dieu sait ça. Sauf que je peux vivre vraiment le bonheur, ou le fait d'être heureux, la béatitude biblique, même avec ces choses-là. parce qu'on pourrait être hyper spirituel en disant, mais moi, je serais heureux dans le Seigneur, même si Dieu m'enlève ma femme, mes enfants, etc. Oui, bien sûr, chante-cocotte, tu m'intéresses. Non, c'est dans le sens que ma dépendance est première, et premièrement, ancrée en Jésus-Christ. Bien sûr que quand Dieu peut enlever des choses, parce qu'elles ont plus de place que Christ, et moi, je ne le sais pas, des fois. C'est vrai ou pas ? On ne sait pas, on se dit, non, Christ, c'est tout pour moi. Puis quand Dieu vient un peu déplacer les choses, ah oui, non. On est comme ça, des fois, avec Dieu. Mais Dieu le sait, mais il veut nous libérer, il veut nous affranchir, il veut nous faire grandir. Ce n'est pas que Dieu va forcément tout enlever, mais il va déplacer les choses, il va les éloigner un peu, ou voilà. En tout cas, il va faire ce travail-là afin que, voilà, il soit, il soit mon Dieu. il est la primauté, il est le chef de ma vie. D'accord ? Donc là, Joseph reçoit cet habit qui lui confère l'autorité de l'adoration en Égypte. Vous imaginez quand même ? C'est incroyable. Incroyable. Le lin aussi, ça représente l'habit qui permet de vivre une spiritualité sans œuvre. C'était l'habit que les prêtres utilisaient, mais on le verra même chez les Juifs après. C'était, avec cet habit-là, que les prêtres devaient s'habiller pour ouvrir dans le temple ou dans le tabernacle, parce que c'était un vêtement qui n'amenait pas la transpiration. Et dans l'Ancien Testament, on peut voir que la transpiration était l'image de l'œuvre humaine. Et Dieu ne veut pas l'œuvre humaine dans sa présence, dans son œuvre. Non. C'est une œuvre accomplie par lui, pour lui, et dépendant de lui. Et la troisième chose qu'on peut voir, c'est qu'il va, verset 42, il va recevoir un collier d'or au cou. C'est-à-dire que ça va être le signe distinctif visible pour tout le monde de l'autorité qu'il a reçue. C'est un peu comme aux États-Unis, les policiers, les colliers avaient des gros badges sur la police. C'est un peu pareil. Lui, il avait ce gros truc-là et puis tout le monde reconnaissait, ah, il est l'autorité. OK ? Ça serait un bon enseignement aussi, mais je ne le ferai pas parce que j'en ai parlé il y a quelque temps en cours de doctrine impliquée, qui équilibre des fois cette idée sur le fait que, bien sûr, Dieu regarde au cœur, vous êtes d'accord avec moi, Dieu regarde au cœur, mais Dieu regarde aussi à l'apparence. On peut voir d'ailleurs l'enseignement que même Paul doit faire à Corinth par rapport à la chevelure des femmes, etc., parce qu'il avait une signification. Donc, on peut voir que l'extérieur est important aussi pour Dieu, mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Donc, on continue notre texte. Et il le fit monter sur le char qui venait en second derrière le sien et l'ont crié devant lui « abrek ». La signification, vous l'avez, c'est « attention », c'est le même mot avec la sonorité que l'hébreu parle de « genou ». Donc, ça serait plutôt « à genou ». Prosternez-vous. C'est ainsi que le pharaon lui donna autorité sur tout le pays d'Égypte. Le pharaon, et j'aime l'attitude des pharaons, parce que pourquoi ? C'est que, quelque part, il a la sagesse de reconnaître chez Joseph ce qui va amener du bon pour son pays et pour son peuple. Vous imaginez ? Et c'est ça. La dépendance nous amène à une bonne disposition pour comprendre ce qui est bon pour notre vie. Ce qui est bon pour notre vie. Des fois, on veut se faire du bien dans le moment, mais peut-être ce bien qu'on se fait dans le présent, peut-être ce n'est pas bon pour notre vie. Vous êtes avec moi ? J'aime ce côté de pharaon. Il dit, il y a quelque chose qui va se passer, je veux le meilleur pour mon pays, je veux le meilleur pour mon peuple. C'est pour ça qu'il donne l'autorité à Joseph. Parce que lui, il sait qu'il ne peut pas le faire. Il sait que ce n'est pas son rôle. Quand lui, son rôle, c'est de voir le besoin. Et donc, quand Dieu fait un travail dans nos vies, on voit plein d'options dans notre existence. On voit plein de choses qu'on pourrait faire. Mais là, on peut voir que quand Christ est à la première place, on va choisir ce qui est le meilleur pour notre vie, ce qui est le meilleur pour notre âme. Qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce qui va amener la vie dans le présent mais dans l'avenir aussi. Donc, ça amène une sagesse. Et donc, on continue. Le pharaon dit encore à Joseph, je suis le pharaon et sans ta permission, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Le pharaon appela Joseph du nom de Tsanat Panea. Et donc, c'est intéressant parce que là, le nom que le pharaon lui donne n'a aucun lien avec des idoles d'Égypte. À la différence, ce n'est dans Daniel. La première chose, quand on déporte Daniel et ses amis, les Babyloniens leur donnent de suite un nom qui est associé ou le nom porte le nom d'une idole. On les associe de suite à une idole, de suite à un monde spirituel. D'accord ? Là, ce n'est pas le cas. Là, c'est un nom égyptien juste pour dire celui qui décrypte les codes cachés. C'est ça un peu, ce nom-là. Donc, il lui donne un nom qui correspond au don que Dieu lui a donné. Bon, je ne vais pas lire tout parce que c'est déjà tard, mais juste pour dire que, et ça, c'est le point aussi ce matin, donc Joseph va avoir une sagesse pour comprendre. C'est que Dieu a une volonté, Dieu a un plan, mais avant d'amener la famine, avant d'amener le test, avant d'amener l'épreuve, Dieu, d'une façon surabondante, c'est ce qu'il dit, jamais en Égypte ils n'ont eu une telle abondance, mais d'abord Dieu a mené pendant sept ans l'abondance. S'étend la provision et cette provision va être, si elle est bien gérée, ça va être la provision pendant les sept années qui vont arriver de famine. Et ça, c'est notre Dieu. C'est que, oui, il sait qu'il va y avoir des épreuves, il va y avoir des tests, il va y avoir des choses où il y aura une famine quelque part, mais d'abord il amène la provision. La question, c'est qu'est-ce que j'en fais ? C'est ça, et c'est là où on parle de sagesse. Qu'est-ce que l'on fait ? Encore une fois, je disais qu'on est dans un monde aujourd'hui où on ne nous fait vivre que pour l'instant présent. Ce qui n'est en partie pas faux, mais si ce n'est pas équilibré avec l'avenir, avec le futur, avec l'espérance, avec la sagesse qui me prépare à demain, cette vérité devient un mensonge. Vous êtes avec moi ? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme elle est cette sagesse-là de prendre ce qui est à prendre aujourd'hui, vu qu'elle est dissociée, ou elle a une autonomie, une indépendance vis-à-vis de Dieu, mais du coup, ça devient un principe de malédiction. On appelle ça l'hédonisme. L'hédonisme. Et ça, ça fait du mal à nos vies et à nos âmes. Mais donc, c'est intéressant juste de dire qu'il y aura des famines dans vos vies. Il y aura des tests. Il y aura des épreuves. La question, c'est que est-ce que peut-être ce que Dieu vous dit ce matin, est-ce que peut-être ce ne sera pas la provision dont vous aurez besoin demain ? Qu'est-ce que tu vas en faire dans la provision de Dieu ? Et c'est intéressant de voir que Joseph, la stratégie de Joseph, elle n'est pas une stratégie centralisée. Ce que je veux dire par là, c'est que il va partout où il y a de l'abondance, dans chaque ville, c'est là où il va faire des dépôts. Il aurait pu dire voilà, on rassemble, dès qu'il y a de l'abondance, on amène tout dans la capitale. Et on fait un grand dépôt. Non, dans chaque ville, dans chaque ville, il fait un dépôt pour recevoir, et donc il va ponctionner 5% de l'abondance, etc. Donc il va accumuler pendant les 7 ans. Et ça, ça nous parle de quoi ? Ça nous parle que, ça nous parle de la provision spécifique de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des sujets que Dieu va adresser, et c'est chaque sujet que Dieu adresse. Il y a une provision pour moi aujourd'hui, bien sûr, mais dans cette provision d'aujourd'hui, je dois faire un dépôt, je dois mettre de côté. Et comment je mets de côté ? Dans le principe que je vous ai donné tout à l'heure. Dépendance, on a dit quoi ? Attente, concentration, répétition, vous avez vu, j'oublie, et intériorisation. Ça veut dire que ça fait partie de moi. Si on ne suit pas ce processus-là, je vais avoir la provision qui va me faire du bien maintenant. Je vais dire, super, pasteur, merci pour ce message. Waouh, ça m'a fait du bien. Ça me fait du bien un jour, ça me fait du bien deux jours, ça me fait du bien une semaine, quinze jours. Puis après, plus rien. Non, répétition, répétition. Et c'est intéressant parce que, pourquoi je parle de répétition ? Parce que, dans la répétition, c'est que j'impose la pensée de Dieu dans mes doutes. Vous savez, quand le moment est passé là, le culte est fini, il n'y a plus l'ambiance, il n'y a plus les frères et sœurs, je retourne à ma vie de tous les jours. Est-ce que je crois que ce que Dieu a dit, il l'a vraiment dit ? Et comment cette parole que Dieu a dit, elle va s'imposer dans mon âme ? Répétition. Ah oui, mais Dieu, je sais que c'est Dieu qui l'a dit. Et je vais imposer ce que Dieu a dit à mes doutes. Ah mais là, je ne le sens plus. Mais est-ce que, lorsque je ne le sens plus, est-ce que ça change le fait que ce soit vrai et que ça vienne de Dieu ? Vous êtes avec moi ? Répétition. Répétition. Je ne le sens plus. Ah mais, ah mais ce n'est pas... Répétition, répétition. Et à force de répéter, je prends autorité sur mes doutes, sur les oppositions rationnelles des fois, etc., et à force de répéter et de faire tomber ces forteresses intérieures, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait partie de moi, de mon identité. J'ai intériorisé cette vérité. Et quand la famine va arriver, et elle va arriver, il y aura de la nourriture au milieu de la famine. Le problème, c'est que des fois, on n'a pas de nourriture dans les moments de famine, parce que la provision, on dit, Seigneur, Dieu va l'amener là. Non, la provision, il l'avait donnée hier. Et je n'ai rien fait de cette provision. C'est pour ça que des fois, il y a beaucoup de chrétiens qui sont un peu découragés ou démunis, ou disent, mais Seigneur, tu es où ? Et Dieu dit, mais j'ai te donné la provision en abondance, mais tu n'en as rien fait de cette dernière. Rien fait de cette dernière. C'est extrêmement important la sagesse que Dieu donne à Joseph et ce que Dieu veut nous dire ce matin. C'est ce qui fait la différence dans nos vies, en train de croyer à un autre. Notre Dieu est le même. L'amour que Dieu nous porte est le même. Etc, etc. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Provision ou pas provision ? Est-ce qu'on met dans des dépôts ou on ne met pas dans des dépôts ? Donc, dans chaque sujet, chaque domaine que Dieu apporte. Comme là, en Égypte, c'est dans chaque ville qu'on fait des dépôts. Provision, 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 provision. Je prends pour le besoin maintenant, mais provision en même temps. Donc, on répète, juste pour finir, on a dit quoi ? Dépendance, attente, concentration, répétition, intériorisation. Les cinq points de la grâce ce matin. Vous avez vu, c'est bon, non ? Oui, bon. Je ne sais pas si c'est bon, en tout cas, c'est la vérité. Ok, Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin. Te prions vraiment que nous puissions accepter, recevoir cette sagesse. On sait, on est tellement dans un monde tellement de... Il y a le bon côté de la spontanéité, de vivre l'instant présent, etc. Oui, mais tu nous appelles à la sagesse. Tu nous appelles à obéir à ce que tu nous révèles dans ta parole. Parce que tu es ce Dieu qui est fidèle. Et des fois, on peut... On pourrait se dire que tu pourrais paraître ne pas être fidèle, mais en fait, c'est que on a gâché, peut-être, les moyens de ta fidélité. Mais Seigneur, nous savons que tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu qui rachète peut-être même nos erreurs. Nous te prions de nous aider, Seigneur, à dépendre de ta grâce. Merci, Jésus. Si ce matin, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, si... Peut-être, vous avez entendu parler de lui, peut-être que... Même peut-être, vous avez fait une prière. Jésus, dans ma vie, peut-être que vous ne le connaissez pas, réellement. Vous n'avez jamais eu de relation avec lui. Peut-être que aller à l'église, lire la Bible, écouter des messages, ça ne vous intéresse pas. Ça, ce sont des fruits. Ça, ce sont des éléments qui montrent que peut-être vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Ce matin, vous pouvez lui dire, Seigneur, toi, tu me connais. Moi, je ne sais pas ce que je connais vraiment. Je ne sais pas. Mais sauve-moi. Viens dans mon cœur. Touche-moi. Je veux te connaître. Je veux dépendre de toi. Je sais que tu dis que tu m'aimes, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. ouvre mes yeux, Seigneur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Merci, mon Dieu. Et si, là, juste avec vos mots, vous avez adressé votre besoin au sauveur. La Bible dit que si vous l'avez fait juste simplement, mais vraiment dans la foi simple, vous devenez enfant de Dieu. n'hésitez pas à le communiquer, à le confesser, peut-être à les gens qui vous ont invités ou si vous êtes par Internet, à les gens qui vous ont donné l'arrêt de l'Église pour regarder ce culte. Merci, Père. Sois béni encore pour toute ta sagesse, pour ton amour, pour ta grâce. Dans ton nom précieux, Jésus nous prie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus nous prie.